je m'adresse à toute la population congolaise avec amertume par rapport à ce qui s'est passé hier dans ma résidence située sur l'avenue roi baudun au numéro 103 je venais de quitter de ma chambre vers le salon aux aboyements de mon chien et je suis sorti pour savoir ce qu'il en était et c'est alors que je m'a percevrai à travers les fenêtres que les policiers envahissaient ma résidence en arrêtant et en expulsant de la main de la main parcelle mais policier des gardes alors je suis sorti j'ai ouvert la porte pour savoir c'est qu'il en était c'est alors que l'exécutant de la mission m'étendra une copie d'une décision de tgi exigeant mon expulsion de la parcelle se référent à quelque chose à une décision qui m'aurait été envoyée en janvier 2019 la dite décision je ne l'avais jamais reçu moi j'étais perplexe de voir que cela était inscrit dans la décision de m'expulser de la parcelle prise par le tgi le président de tgi c'est alors que je commencerai à appeler à me plaindre pour dire mais on ne peut pas venir pour exécuter une décision de justice non notifié au préalable et avec une brutalité telle que ma dignité on a porté atteinte à ma dignité à la dignité de ma femme parce que du coup à m'étendant cette décision c'était les affaires qui sortait déjà de la maison sans attendre même que j'ai terminé la lecture de la dite décision que j'ai recevée ce forme d'une copie pourquoi ne m'a-t-on pas notifié cette décision à temps je suis quand même un dignitaire du pays j'étais gouverneur de la province du casse orientale pendant 12 ans j'ai été élu depuis 2006 respectivement député provincial député national en 2011 et en 2018 député national sénateur et député provincial donc j'ai joui quand même de cet honneur là et on pouvait ne serait-ce que considérer cela et me notifier cette décision enfin que j'ai plein de mes dispositions pour ne pas subir une telle humiliation nous savons que la justice c'est l'édition de la justice doivent être respectées et je respecte la justice moi je suis un homme de droit et donc je respecte la justice mais pourquoi m'a-t-on caché cette décision prise trois jours avant pourquoi ne m'a-t-on pas notifié avant pour que j'ai plein des dispositions utiles que d'entrer dans ma parcelle du coup sort arrêter et expulser mes gardes qui me protège avant de me montrer la décision qui les envoyait exécuter leur mission dans ma parcelle après cette étape c'était déjà la sortie des affaires j'étais dehors comme un brigand comme n'importe qui alors que j'ai acheté cette parcelle située sur l'avenue du roi bonnet comme je l'ai dit auprès de monsieur keller un sujet juif qu'il occupait depuis 2001 et moi j'avais pris soin de vérifier tous les documents auprès des services compétents auprès de la justice pour savoir s'il y avait un problème avant et je n'achète cette parcelle j'avais d'ailleurs trouvé les documents hypothéqués auprès de la banque de la robanque parce que mon vendeur avait pris un crédit auprès de cette banque de 500 mille dollars il fallait qu'il rembourse ce crédit pour entrer en possession de ses titres parcellaires c'est pour dire que la banque avait préalablement vérifier elle aussi si la dite parcelle avait des litiges mais alors hélas j'ai acheté la parcelle et je l'ai occupé depuis 2013 j'ai construit ma maison quand j'avais commencé la construction de ma maison que j'ai occupé et donc je suis détenteur d'un certificat d'enregistrement devenu inattaquable et le certificat d'enregistrement que j'avais trouvé auprès des messieurs keller était aussi devenu inattaquable et il n'avait jamais été en justice en procès avec quelqu'un alors j'ai occupé la maison de 2013 jusqu'à 2018 où j'ai trouverai un jour une sommation judiciaire à des guerres pires en 2018 je suis allé en tierce opposition pour ça parce que je ne comprenais rien autour de cette affaire nous sommes allés en tierce opposition c'est alors qu'on saura qu'il ya un certain motouta quelque chose comme ça qui avait brandi une décision un arrêt de la cour suprême des justices à l'époque l'actuel cour de cassation et dans le dit arrêt ont cassé sans renvoi la décision donc l'arrêt de la cour d'appel prise en 98 si je ne me trompe pas en faveur de l'union congolaise des banques parce que c'est l'union congolaise des banques qui était propriétaire de la dite parcelle et donc on cassé la décision de la cour d'appel et ont cassé cette décision sans renvoi à et on laissait subsister la l'ordonnance de la du tribunal des grandes instances qui lui aussi s'était déclaré incompétent donc voilà le tribunal s'était déclaré incompétent c'est qu'il n'y avait rien du tout nous sommes allés auprès de la cour suprême des justices pour demander l'interprétation de cet arrêt un arrêt est sorti à l'interprétation de l'arrêt rendu sur lesquels on demandait notre expulsion et la cour suprême des justices l'actuelle cour de cassation s'est exprimé en disant qu'il n'y avait pas de dispositif à exécuter parce que l'arrêt en question de la cour de cassation la cour suprême des justices cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel qui lui aussi laissait subsister l'ordonnance du tribunal des grandes instances qui s'était déclaré incompétent et donc la cour a dit qu'il n'y a pas matière à exécuter dans cet arrêt comme un brigand comme je l'ai dit il s'en suit mon expulsion de la parcelle où je suis détenteur des titres de propriété devenus inattaquables alors mes chers compatriotes j'ai fait confiance à notre justice donc parce que au delà de cette justice il y a la justice divine et donc j'ose croire que les juges remplis de bon sens vont dire le droit et nous remettre dans nos droits d'autant plus que c'est nous qui sommes propriétaires de cette de cette parcelle là et nous faire justice parce que on ne peut pas expulser un goi laisser le gouverneur de la banque centrale qui est dans la même situation que moi et tant d'autres concernés et donc si on le fait pas c'est que il ya une raison quelque part et cette raison se trouve de notre côté voilà c'est que j'ai subi hier nos affaires étaient en même le soleil et on s'est débrouillé pour atterrir ici où nous sommes en catastrophe parce que nous n'étions pas notifié c'est c'est que à attendre une dose d'une décision de justice pourquoi on l'a caché donc le matin là mon avocat était au greffe de du tribunal des grandes instances où il vérifiait les documents il n'y avait ni dossier ni numéro du dossier donc c'est un dossier caché et comme je vous l'ai dit je l'ai vu sous forme d'une copie ce n'était pas une décision mais destinée donc ça veut dire qu'il sait qu'il se cache quelque chose donc des mains noires des mains noires comme je l'ai dit le règlement des comptes politiques nous sommes dans un état de droit comme on le dit j'estime que dans un état de droit il ya les règles à respecter quand une décision de justice est prise elle doit être notifiée à temps pour des dispositions pratiques à prendre je suis respectueux et les décisions de justice eh ben si j'étais au courant de cette décision qui m'a demandé de sortir de la maison calmement j'allais prendre mes dispositions avant qu'on ne vienne faire ce qu'on a fait cette humiliation qu'on a subi donc j'ai fait confiance en ce suisse merci bandé gongaï n'a banji volant daki images au yo n'a pas télévision de binon réseaux sociaux n'a pas audio n'a dit qu'un boy ou l'eca qui n'a n'a pas d'en a qu'un homme bonnie sur le road d'un lobby non à 9h c'est quoi la mouka Anna pongo n'en ai aucun qui chien a n'a eu j'ai corps boyé dena abimaki n'a y balia bicani ni j'ai eu c'à l'eca qui est le coin ohchou de l'eca qui est le sancurait commeanda herna n'amchi bouillé non mouna ke paille à fenêtre fenêtre bah policier est-ce que c'est le sentiment de bien à l'upangu mbalamoko ku koka à la police un grand garde ma bimissi bango l'opango des naya qui comme on a dit m'acquipé la moque aux mona qui exécutant la décision et a été à l'accès à la campagne à copier copier à moukanda aux exaques autorisé bango bayac ou expérimenté n'a qu'à moi qui pour décision à justice ce qui est a rendu les alli en faveur ou en défaveur batou yo basana procès ngana mounak décision natez les aki nandu trois jours avant pour nani ni pas à chakine a yango boya kinam naye bango liboso pour naso disposition n'a bimana dignité a quand même député national naso nazaki élu député national sénateur nasaki gouverneur en 2011 élu député national 2006 également député provincial naso juin à honneur ou ya population ou ya ponaki n'a il faut quand même la combo naïe comme la population on a pas de voir n'aï respect mais nazaki humilier totalement pota qui n'a loupango des balamon cocaux biologiques tiango bandes à bokehengo libanda neti moiby moco boi et pourtant n'aï naso détenir le certificat d'enregistrement à son bague le pangou anna et paille à mc keller mais ce que les joueurs sujets juifs n'a sombre gango en a 2013 n'a coup ta qui document a eu hypothéqué la rabanque à joie qui n'ont qu'un an et 500 mille dollars rna s'ombre qui loupangou anna des ip a photo qui n'ont qu'un an à joie qui a récupéré qui me ganda on a certifié dans l'ispo n'ayez et c'est qu'à joie qui a coupé je crois en 2000 2000 à natin d'agri bavou canangai baye basso qui litige moque et à qui nicole alpangou anna litige et a quitté n'a paix et ma somme bague le pango n'a zaki na proxé na moutouté na ibake loka moutouté na somba kinde ko somba na mokou anna ngaye ou na moussala ou na sala binomogou woye baka ngaye na sa jamantere ya kala bwoye baka na 2000 de banga mou neneo yoyo rdc abimisa ezaki l'imanganangai donc na tekak yango bwoye baka ki ba million yoyo nazwakamu kolo wana donc ndenye nini nazangamu yako somba lopangu nake indegoye be lopangu yamouté ou na spolié lopangu yamouté a re ya interprétation ko l'obake na katya re wana nare na ye matier ya koe exekité ezakité ko bwoye sabbatou na lopangu nabango ezakité des jonna ezakité pour ee décision na ye et fer s'y bziste décision ya tgi oyo a se déclara ki incompétent ya ko sirgi d arya interprétation ya kou suprême lopak hansima lobi lobi namoni décision batubaye kokota na lopango policiers kukanga wababa pur sagar nangai kubimsa abandango ebbi co tapenandako er na za ki kotanga nasi sata ko tanga te batubayi bloke nanga ya isa naka tsaku ni boke angoli banda namoi il y a une décision depuis trois jours la décision de la justice il y a des décisions de la justice ce qui a fait la décision il y a des dispositions il y a des députés représentants de la population il y a des dispositions il y a des dignités il y a des respectés il y a des décisions de la justice quitte à la justice mais il y a des bonnes les gens qui ont mis des gens à la carte pour des décisions concernées le gouvernement et la banque centrale il n'y a pas à ce moment il n'y a pas à ce moment en 2013 si je ne me trompe il n'y a pas à ce moment 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 J'ai autorisé les banqueurs de vote et pour changer les règlements... Il n'y a pas d'entraînement d'un candidat, il y a des détruits, un peu comme un public, un petit déjeuner, qui ont été en train de se faire et qui ont été en train de se faire et qui ont été en train de se faire donc ils ont eu un acharnement dans la conclusion ils ont eu un acharnement des règlements des comptes politiques pour ceux qui ont décision ils ont eu une décision juste parce qu'ils ont eu un gouverneur de la banque centrale mais ils ont eu un vendeur les décisions ont eu un juste ils ont eu un déplacement mais ils ont eu confiance en justice ils ont eu un juge ils ont eu un serment pour rendre justice juste Afrika cool Afrika cool je crois cool Afrika cool c'est la destination de prédilection pour une communication optimale Merci beaucoup c'est la chaîne d'Afrika cool en tout cas c'est la chaîne il y a bien et puis c'est très rapide c'est très rapide c'est la chaîne c'est la confiance en tout cas c'est la chaîne c'est la chaîne et c'est la chaîne donc c'est la chaîne je vous en prie je vous en prie et je vous en prie je vous en prie et je vous en prie parce que la chaine c'est dévoilé Sous-titrage ST' 501